L'explosion démographique et la recherche de meilleures conditions de vie sont à l'origine de l'expansion des grandes métropoles comme c'est le cas pour Douala. Les nouveaux quartiers naissants voient y pousser tels des champignons de nombreuses bâtisses. Nous sommes ici dans le troisième arrondissement, à la pénétrante est de la capitale économique, plus précisément au quartier Harry. Dans cette zone marécageuse où se dressent ces maisons inachevées, vivent des familles qui se soutiennent mutuellement en raison du facteur qu'elles ont en commun, la misère. Mais chez Léantine et Cyril, au-delà de cela, le jeune couple fait également face à un véritable problème de santé sévère. Le couple se raconte. Moi, c'est Youmbe Kamse Léantine, la mère des jumelles dont l'une d'entre elles est malade, qui souffre d'une malformation cardiaque. Je prends la grossesse des jumelles. Jusqu'à deux mois de grossesse, je quitte un jour, je m'en vais au marché. J'arrive au niveau du marché, découlement du sang, je constate que je suis en train de saigner. Ils achètent les Phytex, je m'en vais à la douche, je vais au marché, je paye les toilettes publiques et pas me gagner. Le lendemain, je rentre à la maison, le lendemain matin, je m'en vais à l'hôpital. On fait une échographie. On constate que j'ai les jumelles dans le banc. On m'a dit que j'avais les jumelles dans le banc. J'étais tellement émue d'avoir les jumelles. J'ai vécu une grossesse normale, avec toutes les visites, plusieurs échographies. Mais la normalité de l'enfant n'était pas constatée pendant la grossesse. Dès que j'accouche, ma grossesse a duré la termine de 40 semaines un jour. Je m'en vais à l'hôpital, je rencontre mon gynécologue parce que quand je partais, je ai retrouvé son concurrent. Les deux semaines d'autre que je suis partie, j'ai trouvé que le concurrent me dit que je n'ai pas accouché par voie basse. Je suis donc rentrée par santé. Une semaine après, il est reparti. Il me dit que l'autre bébé n'est pas tourné. Celle qui est malade n'a pas tourné parce qu'elle vient en deuxième position. Elle n'a pas tourné. Je rentre, je reviens. Quand je partais rencontrer mon gynécologue, je partais soit le jeudi ou le vendredi, c'est sûr que c'est le vendredi ou lundi comme ça qu'il est là. Je suis quitté un vendredi. Je repars à l'hôpital. Je dis que l'on me fait un écho flash. Il me demande directement qu'il me mette. Quand il m'appelle dans sa salle, il regarde mon carnet. Il m'appelle dès que j'entre. Il demande que je suis jumelée 40 semaines. Un jour, tu n'es pas encore, tu n'as pas encore accouché. Il dit que pas encore. Il m'a dit que pourquoi. Il m'a dit qu'il ne peut pas accoucher par voie basse. Il me fait un écho flash. Il dit que même par miracle, que tu ne peux pas accoucher par voie basse. Tous les deux bébés sont assis. Ils sont sous siège. Tu ne peux pas. Il faut qu'on t'opère. Il dit que c'est là où je suis. Même sans enfant, je n'ai pas. C'est comme ça qu'il a appelé mon mari dedans. Parce que le matin, j'étais avec le père. Le père est entré. Il pleurait. Le médecin lui a demandé pourquoi. Il pleut. Il lui a dit que parce que nous n'avons pas d'argent. Même sans enfant pour l'opération. J'ai accouché d'autres enfants par voie normale. Le médecin m'a consolé. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. L'opération n'est pas un problème. Il doit nous faire les réductions des prix. C'est comme ça qu'il appelle les infirmières. Les infirmières viennent en salle. Il leur demande d'apprêter le bloc. Il m'a prêté aussi. On m'amène en salle. On m'a épilé. On m'a amené au bloc. C'est comme ça qu'il est revenu vers les 13h45. Il avait déjà tout fini. Jusqu'on est parti me mettre dans la salle. Dans la salle d'attente. C'est comme ça que je me passionne. On m'a fait la césarienne. On m'a amené au bloc. C'est au bloc qu'on me fait la césarienne. C'est ce que j'accouche. Normalement, les enfants étaient bien pour temps. Ce qu'on s'est dit qu'ils étaient bien pour temps. Les deux portaient 3 kilos 100 grammes. Je suis un chauffeur. Le papa des jumelles. La dame a accouché les jumelles. Il y a une qui est sortie malade. À sa grossesse, elle a fait tous les examens. Elle a fait tous des jours qu'ils sont partis à l'hôpital avec le docteur. Le docteur que nous avons trouvé sur place, c'est-à-dire que la grossesse était à 41 jours, qu'il n'était pas normal. Qu'il n'était pas normal et qu'on devrait l'opérer. Ce jour, nous avons décidé du prix. Sur place, il n'avait pas d'argent. Je lui ai dit que par là, il fallait être patiente. Je m'avais battu pour trouver de l'argent. On s'est battu. Je suis au hôpital à midi et on a pu opérer la dame. Après l'opération, tout était bien passé. On a vu les bébés. On était contents. Après ça, elle a fait 3 jours à l'hôpital et nous sommes sortis sans problème. Sauf que la joie provoquée par la venue au monde des chumelles sera de courte durée. Elle va vite se transformer en inquiétude, tristesse et pleure. Quand nous sortons de l'hôpital, on revient à la maison. Je constate que l'autre chumelle respirait très rapidement. Quand elle respirait très rapidement, j'ai commencé à dire au moment que l'enfant ne respire pas bien. Ils m'ont dit que non, on fait tellement froid, il faut beaucoup l'habiller. Quand je l'habillais, il constatait que c'était toujours pareil jusqu'à... En sortant de l'hôpital, j'avais à rencontré le pédiatre. Parce que là-bas, quand tu accouches, tu as le droit de rencontrer le pédiatre. Tout est suivi l'ordonnance. Il avait rencontré le pédiatre, il n'a pas constaté. Je suis repartie là-bas chez le pédiatre. J'accouche à l'hôpital Jean-Paul II de Lobaba. Je suis repartie rencontré le pédiatre. Il m'a donné l'eau oxygénée pour laver les narines de l'enfant. Je lui explique que l'enfant, s'il ne respire pas bien, il regarde. Moi, je me suis dit que lui aussi, il s'est dit que c'était une grippe ou peut-être au froid comme ça. Il me donne l'oxygénée pour laver les narines de l'enfant. Et il m'apprencie, je le sentis, je crois. Oui, c'est ça que j'ai acheté. Je reviens. Et au reste, l'enfant ne va pas toujours bien. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, des mois augmentaient. La respiration accélérée. Je suis rentrée encore. Je quitte maintenant, je pars plutôt à Bingo. J'arrive à Bingo. Le pédiatre qu'elle trouve à Bingo, c'était une pédiatre femme. Elle m'a consultée. Elle m'a dit que madame, vous ne pouvez pas rentrer telle qu'elle voit l'enfant si tu ne peux pas rentrer avec elle. Elle va très mal. Je lui ai déposé la caution 50 000. Je lui ai dit que le jour où je suis fatiguée, j'avais peut-être 12 000 sur moi. Je lui ai dit que je n'ai que mon taxi et que j'ai payé la consultation. Je n'ai plus d'argent. Elle m'a dit qu'appelle même ton mari. J'ai appelé mon mari. Il est venu me donner 35 000. Il m'a dit qu'il n'a que 35 000. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas vous chasser à l'hôpital pour l'argent. C'est comme ça que j'ai déposé d'abord une caution de 35 000. On a commencé à prendre charge de l'enfant. Ça ne faisait que s'empirer. Le lendemain soir, on lui a mis la perfusion. On l'injectait. On l'injectait. L'antibiotique, je crois, oui. Le lendemain soir, le père est venu le regarder jusqu'à ce qu'il est rentré. L'enfant respira encore plus mal. On a pris l'oxygène. On a mis l'enfant sur oxygène. C'est comme ça que j'appelle son père que voici encore l'enfant sur oxygène en pleurant parce que... C'était la deuxième fois. J'avais perdu mon bébé sur oxygène. J'ai eu peur que peut-être ça peut être la même chose. Il ne savait pas que l'oxygène pouvait retenir quelqu'un. Mon père m'a eu sur oxygène. Et mon bébé, qui était le grand-frère. Il était toujours sur oxygène. Il savait pas que l'enfant devait vivre. C'est ça qui me faisait pleurer. Jusqu'au lendemain, ça allait. Ils m'ont dit que ça devait aller. Ça ne changeait pas. Trois jours, ça ne change pas. Une semaine, ça ne change pas. Le médecin généraliste vient tout. Il me dit que ça va aller. Chaque matin, il consulte l'enfant. Mais moi, je constate que ça ne change pas. On m'a prescrit la radio que j'ai fait, l'écho-queur. C'est là-bas qu'on constate même que l'enfant a une malformation cardiaque. Quand j'entre à l'échographie avec l'enfant, le médecin commence à constater l'enfant. Il prend l'écho, il fait, il fait, il fait. Après, il me dit que l'enfant a un problème de coeur. C'est ça qui lui est son problème. L'enfant, son coeur n'est pas bien lié. C'est pour ça qu'elle a un problème. C'est pour ça qu'elle ne respire pas bien. J'ai dit que pour ça, il faut quoi ? Il m'a dit directement au compte qu'il faut une intervention chirurgicale. Chez nous, on dit que le jumel, c'est le jujube et l'arbre de paix. Il y a un marché dont le jujube est baissé sur l'enfant. L'une de les infirmières a constaté. Elle est venue et m'a dit que tu as mis de donner le remède des indigènes à l'enfant. J'ai dit que non, ce n'est pas le remède des indigènes, c'est le jujube. Dès que les spécialistes sont venus, elle leur a dit que j'ai donné le remède des indigènes à l'enfant. Même les produits qu'on avait prescrit à l'enfant, ils ont annulé tout. Aller à la caisse et dire qu'on ne me prescrit plus rien. Quand on a créé de soigner l'enfant, je lui donne le remède des indigènes que je sois avec l'enfant. Je les ai fait comprendre par tous les moyens que c'était le jujube. Ils m'ont demandé que le jujube, c'est quoi ? C'est l'antibiotique. Le jujube, c'est quoi ? C'est un anti-inflammatoire. J'ai dit que non, chez nous c'est comme ça, ce n'est pas un remède, ce n'est pas que c'est un remède. C'est comme ça qu'ils m'ont renvoyé de l'hôpital le jour-là. Tous les médecins m'ont interrogé ce jour. C'était tout partout, chacun venait. « Madame, viens, qu'est-ce que tu as donné à l'enfant ? » J'ai dit que le jujube. « Qu'est-ce que tu fais ? » J'ai dit que je suis couturier, je mange au cou, je me debout à la maison. Parce qu'ils ont vu que l'agent qui y avait là-bas était déjà un peu énorme. Ils ont dit qu'il faut payer, tu sors. Ils ont dit que si vous voulez que je sors d'ici, signez-moi alors même un document, parce que je ne peux pas avoir sa somme d'agent si c'est aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont dit non, on ne peut pas payer avant de sortir, on ne prend plus soin de l'enfant. Après, à la maison, l'enfant respirait très fortement. « Maman, quand tu dormais, tu comprenais comment l'enfant respirait. » « Tu comprenais comment l'enfant respirait. » « Nous sommes allés, elle est répartie. » « Alors, papa, elle a couché, voilà, son pédiatre. » « Le pédiatre lui a fait comprendre que non, ça va aller. » « L'enfant, ça va aller. » « L'enfant, il en reste habitué, que ça va aller. » « Elle est rentrée à la maison. » Après un mois, deux mois, ça persistait. « Alors, on a décidé de partir à Bingo. » « Nous sommes allés à Bingo. » « On est parti au pédiatre, il a fait la consultation. » « On a déposé la caution. » « J'en ai demandé 50 000. » « Après la caution, je suivais l'enfant. » « Ils ont d'abord commencé à dire que c'était une infection. » « Une infection, on a fait une semaine sur l'infection. » « Quand je suis arrivé là-bas, après une semaine, j'ai demandé que... » « Mais sur quelle infection, quand une semaine, ça ne réagit pas ? » « Parce que je ne vois pas le changement. » « Quand je suis venu, il est rentré. » « Le soir, dans ma pelle, on a mis l'oxygène sur l'enfant. » « Comment encore ? » « Ils respiraient comme la respiration avait s'arrêter. » « C'est pour ça qu'ils ont mis l'oxygène sur l'enfant. » « Quand je suis allé voir le docteur, je lui ai dit que ça se passe vraiment comment. » « Il m'a dit que le produit qu'il donnait à l'enfant était faible. » « Ils ont cherché un produit plus fort pour soigner d'abord l'infection. » « Ils ont augmenté les produits. » « Et après, quand on a fait les examens, après les examens, ils ont dit que l'enfant a un problème du cœur. » « Mais que ce n'est pas le problème, il faut d'abord soigner l'infection avant de voir le problème du cœur. » « Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on soigne d'abord l'enfant. » « L'enfant a fait deux semaines, j'arrive là, j'ai dit que c'est un samedi, c'est un vendredi. » « Madame m'appelle. » « Elle me dit que les élèves, voilà, ils ont fini de prendre soin de l'enfant. » « Je lui ai dit, mais pourquoi ? » « Quand j'arrive là-bas, elle me dit qu'elle a mis le jujube sur l'enfant. » « Ils ont vu, ils ont dit qu'ils prennent plus soin de l'enfant. » « Je suis à 14h, depuis le matin, il n'y a aucun médicament sur l'enfant, rien. » « Il n'y a en fait qu'un oxygène. » « Quand je m'arrive voir le docteur, il me dit que non, la femme a fait des trucs. » « Si on ne fait pas ça à l'hôpital, on peut lui prendre soin de l'enfant. » « Et qu'il faut voir comment on va aller ailleurs. » « Je lui ai dit, aller ailleurs comment ? » « Puisque l'enfant est sur l'oxygène, je vais porter l'enfant comment pour amener ailleurs sur l'oxygène. » « Quand j'ai fait, je leur laisse arrêter, je pars. » « Samedi vers 10h, il y a une dame qui m'appelle. » « Elle me dit qu'elle est au service social. » « Je viens. » « Elle me dit que, par exemple, on peut prendre soin de l'enfant, que la facture est énorme, il faut payer. » « Je lui ai dit qu'elle m'a attendu. » « J'ai versé, c'était 250 000 mercredi. » « Et aujourd'hui, vous me dites que vous prenez plus soin de l'enfant. » « Est-ce que l'argent, c'est un truc qu'on ramasse comme ça ? » « Quand tu vas prendre soin de l'enfant, je suis dit, hop, me battre. » « Elle me dit que non. » « Quand on peut prendre soin de l'enfant, il faudrait qu'on sorte avec l'enfant. » « Là, maintenant, je n'ai pas de l'argent sur place. » « Quand je me demandais de sortir, on peut prendre de l'argent où ? » « Quand je fais, je pars. » « La facture, c'est encore le même samedi. » « Elle m'appelle encore. » « Là, vous voyez qu'il faut qu'on sorte avec l'enfant. » « Je dis, mais finalement, vous voulez que je fasse comment ? » « Je vais me multiplier ou je vais aller voler l'argent où il faut sortir. » « Votre temps, Adam a appelé. » « Ces gens ont appelé, appelé. » « On est venu nous apprêter de l'argent. » « On a payé. » « Ils ont débranché l'oxygène sur l'enfant. » « On est sortis. » « Je vous assure, quand je suis arrivé ici le samedi, « Maman, je savais que l'enfant devait passer. » « Parce que l'enfant respirait fortement. » « Je savais que l'enfant devait passer. » « Une fois la maladie détectée, après que le diagnostic a été posé, » « Le jeune couple sera dans l'incapacité de répondre aux besoins qui est une intervention chirurgicale en raison de leur manque de moyens financiers. » « Une fois à la maison, Cyril et Léontine n'auront d'autres alternatives que de remettre le sort de leur enfant à Dieu au travers des prières. » « Nous sommes arrivés, mettre l'enfant au salon, rester, regarder comment l'enfant respirait. » « La dame était là, elle pleurait. » « Je suis là, je regardais. » « J'ai fait un pas de prière. » « Je me suis battu à mon niveau. » « Si l'enfant, si elle résiste, c'est Dieu. » « Si elle passe, je n'ai pas de ma faute. » « L'enfant résiste jusqu'à dimanche. » « Du matin, je résiste toujours fortement. » « L'enfant, il ne veut pas partir. » « Elle veut qu'on l'aide. » « On n'a pas plus de moins. » « D'après ce qu'elle nous a expliqué, elle a dit que l'opération pouvait aller à 4 à 5 millions. » « Et qu'ici, au pays, pour payer le cœur, ce n'est pas facile. » « On peut compter les vidéos qui peuvent opérer le cœur ici. » « Quand j'ai compris 4 à 5 millions, j'ai dit que je vais prendre 5 millions. » « Étant donné qu'un million, ils n'arrivent pas à payer. » « C'est pourquoi je vais trouver 5 millions pour opérer l'enfant. » « J'ai quand même contacté la famille. » « J'ai vu les proches. » « Chacun m'a aidé à leur manière. » « Chacun a donné sa petite participation. » « Mais quand tu rassembles tout ça, ça m'a aidé. » « C'est ma rembourser les dettes que j'avais prises pour sortir d'abord le bingo. » « Toute la nuit, je n'ai pas dormi. » « Je ne faisais que regarder l'enfant, si elle est encore vivante. » « Je ne faisais que regarder l'enfant jusqu'à dimanche matin. » « J'ai patienté l'heure du matin, je me suis levé. » « L'un de ses grands-frères et son cousin, qui est venu me donner l'argent, je suis parti à l'hôpital. » « À l'hôpital général. » « Arrivé là-bas, on m'a aussi prinsé une coqueur encore. » « Le médecin me consulte. » « Il m'a prinsé le coqueur qu'elle voulait faire, le coqueur pour voir. » « Parce que je ramène tous les examens que j'ai faits de là, oui, elle m'a prinsé l'autre. » « Je leur donne, je leur montre le coqueur. » « Il dit que non, il faut qu'elle fasse l'autre. » « Je suis parti faire le coqueur 52 250. » « C'était le mercredi que je m'avais fait le coqueur. » « Mais avant ça, que le médecin même, le professeur Camdem, elle m'avait déjà conscrit certains produits pour l'enfant, la silice et le capte-pris. » « C'est ça que j'ai donné à l'enfant. » « Les deux jours avant d'aller me faire, avant de trouver l'argent pour aller faire le coqueur, ça avait déjà baissé. » « Je sentais déjà le changement à l'enfant. » « Mais ça avait juste un peu baissé, ça n'allait toujours pas. » « Je suis restée avec l'enfant, j'ai donné que les produits, je partais au rendez-vous. » « Quand elle a donné comme ça, un mois, ça avait un peu calmé quand même. » « La respiration faisait comme si ça devait changer. » « Elle-même m'a dit qu'il faut une intervention pour l'enfant. » « Je suis rentrée, on n'avait pas l'argent. » « Nous sommes restés, on achetait les remèdes en donnant à l'enfant. » « Jusqu'en novembre, ça n'allait toujours pas bien. » « Quand elle me donnait rendez-vous, je repartais quand même au rendez-vous avec l'enfant. » « Moi qui n'avais pas l'argent, peut-être pour l'hospitalisation. » « Elle me donnait les antibiotiques. » « Elle faisait les examens et elle me donne l'antibiotique. » « Elle me donne les remèdes de l'enfant. » « Jusqu'en novembre, un jour, je lave l'enfant au petit matin. » « J'arrive, je me mets au lit, je viens ici dehors, je sèche les habits. » « Je reviens dedans, il trouve l'enfant en train de bavé. » « Je sors. » « Je demande à mon voisin, je dis que, « Monsieur, s'il vous plaît, vous avez 30 000 là-bas, il s'appelle ces gars. » « Pardon, si vous avez un peu d'argent, donnez-moi, je m'envoie à l'hôpital avec l'enfant. » « L'enfant, c'est encore de mourir. » « Il parle comme ça, j'ai entré dedans, je prends une robe comme ça, je le jette sur moi. » « Il vient ici, il me donne 30 000. » « Il dit qu'on va à l'hôpital avec l'enfant. » « Je descends, il va partir à l'hôpital général. » « Je descends jusqu'à j'arrive quelque part à la piste là-bas. » « Une idée me dit que j'ai une clinique ici à côté. » « Je n'ai pas entré ici, je n'ai pas l'hôpital, je n'ai rien fait. » « C'est comme ça que je suis rentré chez le médecin. » « Le docteur Tenet a pris l'enfant. » « Il vient de mettre sur l'oxygène. » « L'enfant fait 6 jours sur l'oxygène encore là-bas. » « C'est depuis ce temps que l'enfant est un peu bien. » « Elle a un peu calmé le temps-là. » « Elle était devenue un peu mieux. » « Elle tenait debout. » « Elle restait debout seule comme ça. » « Mais ça fait encore plus d'un mois qu'elle n'est pas bien plus. » « Quand elle commence à tousser. » « Quand elle commence à tousser, tu ne peux pas dormir. » « Elle respire mal. Elle ronfle la nuit. » « Elle ronfle comme un papa. » « Quand elle ronfle, tu comprends qu'elle ronfle. » « Tu ne crois pas que c'est pour un enfant. » « Les narines sont bouchées. » « Quand tu laves quelques minutes après, c'est bouché. » « Tu relaves. » « C'est comme ça que je vis avec elle. » « Oui, nous avons plusieurs fois essayé. » « Parce que quand je suis... » « Nos familles ont essayé. » « Quand je suis souvent maternée pour une intervention chirurgicale, on m'avait donné le montant. » « Ma famille ne peut vraiment pas parce que mon mari, ils ne sont que deux comme ça. » « Moi, je ne suis qu'avec mes soeurs comme ça. » « Nous tous, nous nous débrouillons. » « Son père ne vit pas. Mon père ne vit pas. » « Sa mère, c'est débrouillé au marché. » « Ma maman est malade. » « Tu ne peux pas comme ça. » « Tu déposes. » « Tu ne chauffes pas. » « Elle ne peut pas manger. » « Elle est diabétique. » « Tous les bras, là, font mal. » « Moi, depuis que j'ai accouché les enfants, je ne les travaille plus. » « Même raccommoder, je faisais la couture. » « Même depuis que j'allais les accoucher, je ne travaille plus. » « Même raccommoder un habit, quand on me donne, je raccommoder à peine. » « Tu peux me donner un habit, ça fait même trois jours. » « Je n'ai pas même plus. » « Du coup, je n'ai même plus les habits. » « Lui, mon mari, lui, il est chauffeur. » « Quand il a un peu l'argent comme ça, c'est où on peut manger. » « Le jour qu'il n'a pas, on dort comme ça. » « C'est comme ça. » « Comme nous vivons. » « Nos affaires qui fréquentent, il y a des jours qui partent à l'école sans manger. » « Très bon terme. » « Des fois même, c'est les voisins qui nous donnent à manger. » « Il y a les voisins qui nous viennent souvent en aide. » « Même comme ma voisine, elle prépare souvent. » « Elle nous retient une assiette. » « Elle veut nous donner. » « Je vis tellement mal depuis l'accouchement des enfants aussi, que je ne sais pas si c'est moi-même qui vise en moi. » « Des fois, il marche comme ça, c'est comme s'il allait tomber. » « Tout ce que je crois souvent, c'est que c'est Dieu qui me tient debout. » « Il y a des jours comme maintenant. » « C'est quand tu vas finir de préparer que tu dois manger. » « Parce que tu n'as pas le petit déjeuner. » « Ma grand-sœur, elle vend les habits. » « Elle achète, elle met dans son sac. » « Elle se balade avec. » « Le jour qu'elle a une boîte d'arachide, elle m'envoie. » « C'est comme ça que je vis avec ma petite famille. » « C'est mettre les entourages. » « Celle que je dis qu'elle m'avait aidée là. » « Quand j'ai un programme comme ça, c'est elle qui me prend de l'argent. » « Quand elle a souvent un petit truc à me donner, elle me donne. » « C'est comme ça que je vis avec eux. » « Je suis au quartier à quelqu'un juste que la personne refuse. » « J'avais quand même vu. » « À ce moment, je travaillais. » « Avant la naissance de mes jumelles, j'avais quand même vu. » « Parce qu'elles ont quatre autres aidées devant eux. » « Oui, c'était le cinquième accouchement qui a donné les jumelles. » « Quand je travaillais, j'avais une maman qui me donnait, une femme qui me donnait les habits. » « Je cousais, elle me payait. » « J'avais quand même mes 10 francs. » « Si le jour que mon mari n'a pas bien travaillé, s'il raconte petit, je peux compléter pour qu'on puisse manger dedans. » « Je pouvais acheter les vêtements à mes enfants. » « Je pouvais, moi-même sortir, m'acheter même un jus pour boire. » « Si j'ai soif, je ne bois pas de l'eau, tu dois que rester comme ça. » « Sauf si quelqu'un m'offre. » « Par exemple de bonne volonté, vous savez ce que c'est que de marcher. » « Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de marcher avant de ramper. » « Si quelqu'un marcher avant de ramper, c'est très difficile. » « Je vous en supplie. » « Aidez-moi. » « Aidez-moi pour que cet enfant soit pris en charge. » « Pour qu'elle soit comme sa soeur. » « Parce que sa soeur se développe très bien. » « Elle, un bébé d'un an, elle n'a que 6 kilos. » « Moi, je fais les bébés de 4 kilos. » « Leur grand frère aîné a eu presque 5 kilos. » « Je vous en supplie, mes frères et mes soeurs. » « Que vous soyez dans le monde entier. » « Aidez-moi. » « La communauté Bangu, particulièrement, que je suis née. » « Aidez-moi. » « Je vous en supplie, pardon, mes frères. » « Je ne vis plus. » « J'ai marché avant de ramper. » « Je n'arrive pas à manger. » « Ni mes enfants. » « Les enfants de 4, ça n'est pas l'école avec le goûter de 5 ans. » « Parfois, c'est le jour que j'ai. » « Qui parmi dans l'œuvre comme ça. » « Quand c'est souvent trop chaud. » « Mon mari demande à ses collègues pour pouvoir rassurer la maison. » « Il prête. » « Quand il prête, on lui donne souvent. » « C'est comme ça que nous vivons. » « Je ne vis plus. » « Je ne peux même plus m'épanouir. » « Je ne peux plus sortir. » « Je suis surplacée, surplouée. » « C'est comme si c'était moi qui étais malade. » « Or que c'est l'enfant. » « Je ne mange pas. » « Aidez-moi, mes frères et soeurs. » « Aie pitié de votre enfant. » « Aie pitié de moi, cet enfant. » Ces intentions de prière ne porteront pas fruit. « Car la santé de l'enfant sera davantage dégradée. » « La préoccupation et la raison de se battre de Cyril est bel et bien connue de tous. » « Le voisinage et les proches qui vivent à leur côté cette situation ne sont pas restés indifférents. » « Bonjour à tous et à toutes. » « Bonjour à tout le monde. » « Moi, c'est Motio Natacha, la voisine de Mani. » « Quand je suis arrivée dans le quartier, je lui ai trouvé. » « Elle m'a pris comme sa petite soeur. » « Même pas comme une voisine. » « Comme sa petite soeur. » « Je suis arrivée avant qu'elle ait tombé enceinte des jumelles. » « Avant qu'elle ait tombé enceinte des jumelles, moi-même j'étais enceinte. » « Mais j'ai perdu la grossesse là. » « Elle est tombée enceinte des jumelles. » « Elle a eu un époulement. » « Elle pensait que c'était même un avortement. » « Mais le lendemain, elle est partie à l'hôpital. » « Ce n'était pas ça. » « Quand je suis arrivée ici, on vivait comme une famille. » « Bien. » « On était heureux. » « Je n'étais même pas dans ma maison. » « Si j'étais même dans les carabouilles, on était heureux. » « Elle et moi. » « Ses enfants, à moi, il n'y a pas de différence. » « Quand elle est tombée enceinte, elle a souffert avec la grossesse des jumelles. » « Parce qu'on vivait au quotidien. » « Je vivais avec elle au quotidien, chaque jour. » « Les hommes partent, ils nous laissent à la maison. » « Et comme j'étais une jeune mariée, je venais d'arriver. » « Je passais ma journée dans cette baranda que vous voyez là. » « On passait la journée ici ensemble, jour pour jour. » « Pendant neuf mois de grossesse. » « Quand elle est partie, chaque temps qu'elle partait, on lui renvoyait seulement. » « Quand elle est partie maintenant pour accoucher, quand elle est arrivée, » « On a dit qu'elle devait accoucher par césarienne. » « Quand on lui est fait accoucher par césarienne, son mari s'est battu. » « Comme il pouvait l'enlever à l'hôpital. » « Parce qu'on n'attendait pas la césarienne. » « On n'attendait pas la césarienne. » « Il s'est battu comme il pouvait l'enlever à l'hôpital. » « Arrivé ici, quelques temps après, la respiration de l'enfant a changé. » « Chaque jour, elle m'appelle. » « Elle vient comprendre comment l'enfant respire. » « Je suis dépassée. » « On dialogue comme ça au quotidien. » « Après, elle dit que je vais amener l'enfant chez le pédiatre. » « Je m'appelle l'enfant chez le pédiatre. » « Toujours comme ça. » « Chaque jour, à l'hôpital. » « À chaque jour, à l'hôpital. » « Entre temps, moi-même, j'étais enceinte de ma fille. » « J'ai un bébé de six mois. » « Depuis le début de la grossesse de mon bébé de six mois. » « Chaque jour, ça commence. » « Elle me jette l'eau que je mêle. » « Elle part. » « Parfois, mon mari me laisse même l'arrivée. » « Je n'ai même pas préparé. » « Quand les autres rendent quand même des déconnus pour que je m'occupe des autres, c'est leur grand fouet. » « La façon dont je vis avec elle, ce n'est pas question de voisine. » « Elle m'a pris comme sa petite soeur. » « Et je lui ai aussi pris comme un soeur. » « Leur espoir repose sur nous, sur vous qui constituez notre chaîne humaine de solidarité. » « On sait pouvoir compter sur vous pour sauver cette vie d'un innocent. » « La grande soeur de Lyottine, vraiment, s'il vous plaît, si vous me voyez à l'image, il faut nous aider. » « Venez nous en aide. » « Parce que nous sommes vraiment dépassés. » « La femme, depuis qu'elle est malade. » « La jumelle, depuis qu'elle est malade. » « Elle, vraiment, elle est très malade. » « Je vous prie que vous venez en aide. » « Je ne sais même plus quoi dire. » « Parce que tous les temps, à l'hôpital, toujours hospitalisé. » « Moi, je ne fais pas grand chose. » « Si elle s'envoie, il veut que je vienne en aide à ma petite soeur. » « Nous sommes fatigués. » « Nous n'avons pas d'argent. » « Je sais que vous, que le Seigneur touche votre cœur. » « Et que vous, nous venez en aide pour que l'enfant se trouve la guérison. » « S'il vous plaît. » « Je suis vraiment dépassée. » « Les mots me manquent même. » « Parce que depuis que ma petite soeur a couché, je ne fais pas grand chose tous les jours. » « Quand je me bats à trouver 100 francs, il faut que je l'achète une boîte d'arachite. » « Il faut que je l'achète un bonga. » « Moi-même, ça ne me laisse pas. » « Je ne fais pas grand chose. » « Je me bats, seulement je me débrouille. » « Je vous prie que tous ceux qui peuvent entendre ma voix, » « Que le Seigneur touche vos cœurs pour que vous puissiez nous aider. » « Pour que Loïse puisse trouver la guérison. » « Pardon, s'il vous plaît. » « Je vous en prie. » « Je demande au monde entier que le Seigneur touche le cœur de tout le monde. » « Même vous-même, Ekinos, si vous pouvez nous aider. » « On est dépassé. » « Le crédit passe ici, par là. » « Elle est endettée partout dans le quartier. » « Quand c'est comme ça, quand l'enfant se chute, il faut au moins 100 000 pour aller à l'hôpital pour qu'on calme un peu. » « Son mari ne travaille pas grand chose. » « Il faut qu'il prédit, il faut qu'il vienne voir ma part. » « Les 1 500 000 qu'il a rentré avec, il faut qu'il ne donne pas ici. » « Si je ne peux pas un deux boîtes de riz, il faut qu'on mange ensemble. » « Je demande au monde entier, aux hommes de bonne volonté de nous aider. » « Je vous en supplie, ce n'est pas facile pour nous. » « Même si ça gagne ceci, ce n'est pas ça gagne ceci. » « Ce n'est pas ça gagne ceci. » « C'est notre gagne ceci à deux. » « Il n'y a pas de différence entre elle et moi. » « Je vais demander aux gens qui ont un bon cœur de nous aider depuis l'accouchement des enfants. » « Elle n'a même, depuis l'accouchement, elle n'a pu jamais touché la machine. » « Jamais. » « Quand je suis arrivé ici, elle travaillait son argent, elle m'a mené. » « C'est elle qui m'a fait découvrir, voilà. » « Elle m'a mené. » « Elle m'a acheté un bon bon sang. » « Mais quand elle a conçu des jumelles, même touché un avis, elle n'a plus jamais touché. » « Je ne m'a pas demandé à faire l'effort. » « Le peu d'argent qui donne, je ne peux pas en manger ensemble. » « Quand l'enfant se chute, il faut que je regarde les autres. » « Il faut que je prépare la maison. » « Il faut que... » « Si elle m'a même mis qu'au feu, elle va laisser pour partir. » « Pour courir à l'hôpital avec l'enfant. » « Donc, je demande pardon, même à ma propre famille. » « Ne me donnez même pas. » « Mais vous donnez pour qu'on sauve cet enfant. » « C'est ce que je demande. » « J'ai essayé, j'ai tout fait. » « J'aimerais vraiment que vous m'aider à elle. » « Pour subir cet enfant. » « Parce que quand tu vois cet enfant, elle a envie de vivre. » « Elle veut vivre. » « Elle veut vivre. » « Je n'ai pas assez de moyens pour opérer cet enfant. » « De grâce, s'il vous plaît, j'aimerais la santé. » « Seignez que la santé de cet enfant. » « Si cet enfant est en santé, vraiment tout le reste va aller mieux. » « De grâce. »